Celui-ci est une histoire un petit peu particulière. C'est une histoire que j'ai écrite il y a un bon moment déjà. Et on n'arrivait pas avec l'éditrice à se mettre d'accord sur le choix de l'illustration. Et puis, il y a peut-être 4 ans, je suis venu au salon du livre de Dohéland et j'ai rencontré Judith Guéffier, qui est l'illustratrice. Je connaissais son travail déjà un petit peu, mais je ne la connaissais pas. Et le fait de revoir ses livres, je me suis dit, tiens, elle ferait sûrement très bien l'histoire. Pourquoi vous avez-vous décidé d'écrire des livres ? Moi, j'ai répondu, pourquoi j'aime écrire des histoires ? Et là, tu te dis, pourquoi vous avez décidé de faire des livres ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pendant très longtemps, j'ai écrit des histoires sans faire de livres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un crayonné, en fait. C'est fait au crayon à papier. C'est le brouillon de cette image. Donc c'est ce que Judith a fait, comme brouillon, pour montrer à chaque fois, montrer à quoi vont ressembler les images qu'elle propose pour le livre. Ce n'est pas le vrai, c'est une photo clopine. C'est même une photo. Et puis après, une fois qu'on est d'accord, donc pour chaque partie de l'histoire, on va mettre telle partie, telle image, etc. Elle va les faire en vrai. Et là, on voit sa vraie image. Sauf que là aussi, c'est une photo. C'est une photo de sa vraie image. D'accord ? Et on voit, vous voyez qu'il s'est posé sur un plancher. En fait, c'est le plancher de son atelier. Elle a posé sa toile, sa peinture, sur le plancher. Et elle a fait une photo. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Pour montrer à l'éditrice comment je voyais ça. À quoi ça allait ressembler sur le principe. Après, il y a un graphiste qui va travailler. Peut-être que lui va dire, « Ah ben non, ce serait mieux en carré. Ou ce serait mieux plus grand, plus petit, etc. » Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça s'appelle « Je voulais te dire. » Non, « Je voulais te dire. » Non, mais c'est « Je voulais te dire. » Ça s'appelle « Je voulais te dire. » Pourquoi ce n'est pas la même chose que « Je voulais te dire. » Alors, on nous l'étuit. Et on vérifie. Et ça s'appelle bien « Je voulais te dire. » « Je ne voulais te dire. » Sauf que si on referme, ça fait « Je ne voulais pas te dire. » Donc, ça s'appelle « Je voulais te dire. » « Je ne voulais pas te dire. » Qu'est-ce que ça peut être ? Donc, encore des cartes, puisque maintenant, on ne veut pas te dire. Et par exemple, ça se présente comme ça. Vous voyez qu'il y a un texte écrit. Puis en face, il y a aussi des fenêtres. Sauf que là, ce n'est pas en 3D, là, c'est en 2D. On va lire le texte. Et puis, une fois qu'on a vu le texte, on referme. Et il n'y a que quelques mots qui apparaissent. Ça donne un autre texte. Je voulais te dire. Je ne voulais pas te dire. « Vous n'allez pas me faire croire au Père Noël, j'espère. » C'est une blague. Seuls les petits avalent le Père Noël. Il n'existe pas. Mes copains et ma maîtresse disent que ce sont les parents qui se déguisent et trompent ainsi leurs enfants. Je ne suis plus un petit, papa et maman. Je lui ai dit « Noël, je ne vous crois pas quand vous me dites « Tu verras, demain, tu te descendras de ta chambre pour déjeuner. » Il y aura du nouveau. Le Père Noël sera déjà retourné dans le ciel. Mais il t'aura laissé de vos cadeaux. Voilà, c'est le premier texte. Et puis on referme et on lit. « J'espère que le Père Noël existe et que les parents se trompent. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. » Je vous remercie. J'espère que le Père Noël existe et que les parents se trompent. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?